Alors bonjour, bienvenue à ce troisième et décisif set de la demi-finale. Championnat 15 ans et moins provincial, battu posant les Celtiques de Montréal, aux Citadins de l'école La Cité des Jeunes. Pour commencer ce match, c'était numéro 15, la passeur aux côtés des Citadins. On envoie au centre, Sarah Maud, sa frappe est bloquée, l'échange se poursuit. On vient au centre, la carte du Celtique, sa frappe est récupérée par une belle défensive. C'est Audrey-Anne Léger, la passeuse des Citadins. On vient à numéro 14, Coralie Charlebois. Et sa frappe touche le bloc, elle vient marquer dans la piscine, c'est 1-1, 1-0 plutôt. Donc les Citadins ont fait preuve de beaucoup de détermination lors du second set. Le dos dans les câbles, ils sont venus de l'arrière à mi-chemin dans le set pour finalement la porter 25-23. On a Audrey-Anne Léger au service pour les Citadins. On passe de réception au passeur, on s'en va en 4, la 2, c'est juste, sa frappe est bloquée partiellement. On ramène au centre, Sarah Maud, sa frappe est bloquée, belle défensive, la numéro 10 qui était là. On donne un ballon sur le 2, pour le deuxième contact. Ce n'est pas la première fois que la passeuse du Celtic fait ce coup au Citadin. Donc 1-1, les Celtics reprennent le service et la voilà justement qui vient de reserver la numéro 15 pour les Celtics. C'est à l'espo, beau plongeon de la numéro 7, Gabriel Desjardins pour trouver le point. C'est à dire, on donne un ballon facile au Celtic du centre. Maintenant à la 4, sa frappe, touche le bloc partiellement, il marche, c'est 2-1. On vient avec la numéro 15 au service pour les Celtics. Réception difficile, on a le ballon aux Celtics qui pourront contre-attaquer. On s'en va en 2, cette fois-ci la 7, sa frappe est bloquée. On ne réussira pas à le chercher, le deuxième contact. C'est 3-1, les Celtics au service avec la numéro 15. Service court, réaction défensive difficile, on donnera le nom. Le troisième contact est envoyé dans le culet, C-4-1. Et on a un temps d'arrêt rapide par Richard Ouellet. Alors on prend ce troisième set, c'est la numéro 15 des Celtics sur une belle séquence au service. Réception au passeur, Audrey-Anne passe en 4. La 7, c'est Gabriel Desjardins, belle défensive. Gros point de la 2 des Celtics qui contre-attaque avec une belle frappe en 1. C'est 5-1. On vient avec la numéro 15. Service court, réception difficile. On vient Sarah Maud, sa frappe est récupérée en défensive par la numéro 1 des Celtics. On en va au centre, la 4, sa frappe est bloquée partiellement. Bien, réaction en défensive, le tour de rame pour sauver le point. On vient au centre, Sarah Maud se frappe et est bloquée partiellement. C'est essentiellement bel défensif, cela dit, en ligne arrière, on revient en 4, la 2, la frappe pousse le bloc, mais pas à l'extérieur, du côté des citadins, c'est ça, les Celtics s'échappent en début de 3e set. Une réception difficile de Gabriel Dejavelle sur un autre beau service de la passeuse de Montréal, 17-1. On vient de se creuser un fossé du côté des citadins, on va avoir besoin d'une belle réception de service pour espérer remonter. Encore une réception difficile pour les citadins, c'est 8-1, donc les Celtics vont mener par 7 au temps mort technique. Alors on reprend ce 3e set, on vient d'avoir une substitution, donc c'est la numéro 7 de Gabriel Dejardin qui laisse sa place à la numéro 11, Chloé Pilon. Donc, les Celtics sont échappés rapidement, toute une séquence, la numéro 15, leur passeuse au service. Réception de Coralie à Odréane. Oh, la frappe de Chloé, récupérant défensif, on s'en va au centre, cette fois-ci, la 4, s'ajuste, la frappe par-dessus le bloc, il est marqué en 6, c'est 9-1. Et on a un autre substitution du côté des citadins, on amènera Marie-Ève Gauthier en remplacement d'Émilie Canel. Réception de Chloé, Odréane en va au centre, c'est à Odréane, non, on a une double touche appelée au citadin. Réception de Chloé, Odréane passe en 4 à Chloé, ça frappe et est envoyé dans le filet. Dendarrêt demandé par Richard Ouellet. On prend ce troisième set, on a ramené Gabriel Desjardins en remplacement de Chloé Pilon du côté des citadins. On vient au service avec la numéro 15 qui est sur une séquence dévastatrice au service. Un ballon flotteur qui va hors ligne, on donne la chance aux citadins de respirer. On a une autre substitution, on ramène Émilie Canel en remplacement de Marie-Ève Gauthier du côté des citadins. Et on va avoir besoin de toute une séquence au service du côté de Sarah Montroux pour revenir dans ce set. On commence avec un anse. Les citadins ont besoin de gagner du momentum et de la confiance. Déception au passeur, on s'en va en 2. La 2 s'ajuste, ça frappe, belle défensive d'Odréane. Le ballon est retourné au Celtic, ils vont contre-attaquer. La 1, ça frappe, est envoyé dans le filet. 4, 11. Les citadins ont fait preuve de coriacité lors du deuxième set pour revenir de l'arrière. Cette fois-ci, ils accusent le retard de 7 points. On vient avec Sarah Montroux. Réception en touche au passeur, ça va au centre. La 4, ça frappe, belle défensive d'Odréane. Le ballon va hors ligne. 12, 4. Les Celtics reprennent le service. On a une substitution, donc on amène la numéro 3 au service en remplacement de la 12 des Celtics. Ou plutôt, non, de la 2. Plus que 3 points d'une victoire en demi-finale. La récession de Sarah Montroux est envoyée hors ligne. Ils étaient prêts d'être à l'extérieur comme service. 13, 4. Plus que 2 points pour les Celtics. On revient avec la numéro 3 au service. Réception d'Émilie en touche. On s'en va à Émilie. Le type est récupéré par la 15 qui était bien placée. On donne un ballon aux citadins qui est poussé avec la pression. On s'en va en 4. Donc c'était toute une frappe de Coralie Charlebois. Une frappe qui tombe dans le coin du terrain en 5. Et un volet au service. Réception au passeur. On s'en va en 2. La 7, c'est juste sa frappe. Est envoyé dans le filet. C'est 6-13. On gruge du terrain. Du côté des citadins. Un temps d'arrêt demandé par l'entraideur des Celtics. On revient au service avec la numéro 14. Coralie Charlebois, les 70. Son équipe a besoin d'une séquence au service. Le tambour a fait mal à son concentration. 14-6 et point de marche, les Celtics. Au service pour l'équipe de Montréal, c'est la numéro 4. Réception de Gabriel. Un cadeau que la 10 des Celtics, God et Marc. Ils croient donc en 3-7 du Celtic de Montréal face aux citadins de Vaudreuil. Sous-titrage Société Radio-Canada